La différence, elle n'est pas seulement entre ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. Elle n'est pas entre ceux qui ont eu la chance à la naissance d'avoir des parents qui avaient de bonnes situations et les autres. Elle est aussi entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas à la fin du mois. Il y a beaucoup ici qui ont certainement, à la fin du mois, ils n'ont pas besoin de regarder leur compte ou d'aller sur Internet voir ce qu'il leur reste, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de problème de fin de mois. Et il y a ceux qui comptent. Et il n'y a plus qui comptent et qui sont à la fin du mois à 10 euros sur le compte. Et avec un manqué qui ne fera peut-être pas un gros découvert. Et il y en a même qui comptent, monsieur. Pas en fin de mois, mais en début de mois. Le vrai sujet qu'on pointait, le vrai sujet, qui est celui aujourd'hui des gens qui travaillent, de ces travailleurs pour de cette dame qui me dit un jour, tu sais, moi je suis toute seule, mon mari est mort, j'ai ma fille qui va faire des études, mon salaire il n'augmente pas mais j'ai les charges qui augmentent. C'est un peu, elle va utiliser cette image, comme dans le film Le Titanic que tout le monde a vu. C'est quand ils sont coincés qu'il y a l'eau qui monte. On a l'impression, nous, qu'il y a l'eau qui monte et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et c'est cette angoisse. Elle dit, il y a eu un petit contrat d'assurance-vie quand il est mort et au fur et à mesure, je vais le grignoter. C'est ça le véritable drame aujourd'hui. C'est l'artisan dont je parlais tout à l'heure. C'est ces gens qui bossent et qui disent, nous en plus on bosse, on n'est pas aidé et on ne voit pas où ça va s'arrêter. Et c'est là qu'on en fait aussi un problème de ces travailleurs qui sont passés dans l'abstention ou qui sont passés dans le vote Front National. Je prends un tout petit moment, monsieur. Les heures supplémentaires défiscalisées. En 2007, nombre d'ouvriers ont voté pour Sarkozy. Parce que pour une fois, le slogan politique « Travaillez plus pour gagner plus », ce n'était pas de la flûte, ce n'était pas du camp, c'était concret. Vous faisiez des heures en plus et vous gagnez plus en plus. Pas seulement la majoration d'heures supplémentaires, mais il n'y avait pas d'impôt, il n'y avait pas de charge. Et en plus, il y avait un gros avantage à ça. C'est que comme ce n'était pas imposé, si vous aviez gagné davantage, vous ne sautiez pas de tranche et vous ne perdiez pas parfois le bénéfice du peu auquel vous avez droit. Ça veut dire qu'on pouvait travailler sans limite, on n'avait pas à calculer si on allait perdre des choses. En 2012, ils ont voté Hollande. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la crise, mais ils ont eu le sentiment qu'il n'y a pas eu le pouvoir d'achat au rendez-vous. Sauf que, c'est l'ancien assureur qui parle, ils n'ont pas regardé les petites clauses écrites en tout petit du contrat avec Hollande. Parce qu'il avait dit « Hollande », même s'il n'avait pas été clair clair entre les grosses et les petites boîtes qui auraient la fin des heures supplémentaires défiscalisées. Et ces gens-là, ces gens-là, dont le sentiment de se fait avoir pour ne pas dire un autre mot, parce qu'il y a des dames dans la salle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de là ? Ils sont parvenus vers la droite, et celui qui vous dit cela a été ministre des heures supplémentaires défiscalisées, c'était ministre du Travail. Je me suis battu pour les mettre, et je me suis battu pour essayer qu'elles restent. Mais l'autre jour, j'étais dans une entreprise de poissonnerie à Boulogne, où ils préparent les poissons. Les gars étaient à 41 heures, et je rentre dedans, cette entreprise, j'ai un peu l'habitude. Ils étaient très fermés. Pourquoi ? Parce que c'est marqué politique ici. Ce n'était pas marqué ministre des heures supplémentaires défiscalisées, c'était marqué politique. Et moi, expliquez les gars, 41 heures, à l'époque, ils avaient un mois et demi de plus avec la défiscalisation. Un mois et demi. Du jour au lendemain, c'était terminé. Alors quand ils voient un politique rentrer, ils nous mettent tous dans le même sac. C'est injuste. J'étais ministre des heures supplémentaires défiscalisées, mais ils mettent tous dans le même sac. Et ils sont passés où, ceux-là ? Soit ils s'abstiennent, soit ils votent pour le Front National. Et pourquoi ils votent pour le Front National ? Parce qu'ils ont essayé la droite, on a essayé la gauche, et en plus, ils n'ont rien fait contre la Cistana. Mais là, je vous demande toute votre attention. Là, il y a une sacrée embrouille. Parce que celui qui est pour la valeur travail qui a mis en place les heures supplémentaires défiscalisées, c'est moi. Celui qui veut sortir les gens de la Cistana en réformant en profondeur le RSA, c'est moi. Le Front National ne fera jamais rien pour sortir les gens de la Cistana. Jamais vous ne l'entendrez, Mme Le Pen. Jamais vous ne l'entendrez dire que quand on est au RSA, il faut faire 7 heures par semaine de mission d'intérêt général. Elle ne veut pas demander d'efforts parce qu'elle préfère avoir les rois. Là où il y a une embrouille, c'est que tous ceux qui aujourd'hui s'abstiennent ou votent avec colère n'ont pas compris que le Front National s'emmènera dans une impasse et les berne complètement. Donc si vous croyez à la valeur travail, si vous étiez fanat des heures supplémentaires défiscalisées, je suis désolé. Celui qui incarne tout ça, c'est moi et c'est personne d'autre. Mais ce n'est certainement pas ces prometteux pour vous au Front National. Merci.